Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un deck qui te tient à cœur. Ça me fait plaisir. Et en même temps, ça m'irrite un peu. Et en même temps, ça va être un peu irritant, on va en parler. Avant toute chose, n'hésitez pas à anticiper la confiance et à laisser votre meilleur pouce bleu, ça nous soutient, ça référence la vidéo, ça nourrit l'ogre de YouTube, satan et ogre. N'hésitez pas pour nourrir YouTube aussi à partager vos avis dans la description, dans les commentaires, vous ne pouvez pas écrire dans la description. Non, n'essayez pas, arrête, ça ne fonctionnera pas. Ça ne marche pas. Par contre, si tu veux tenter d'écrire dans la description et qu'au final, tu la déroules, tu verras qu'il y a plein de liens intéressants, notamment des liens pour venir nous voir en live, pour aller nous soutenir sur Tipeee, pour aller sur nos différents réseaux sociaux, voire peut-être pour cliquer chez notre sponsor Playin. Merci beaucoup à Playin, notre sponsor, Code ValetPL 2023, sur leur boutique. Ça vous donne 50% de point de fidélité supplémentaire et ça nous soutient. Notre boutique, j'ai dit. Oui, mais c'est à nous. Ils ne savent pas encore. Voilà, en fait, c'est Playin, ValetPL, on est en train de discuter un truc, qui nous ont dit, mais vous êtes fous, on a dit oui, et ça s'est arrêté là. Mais il y a eu une discussion. On l'a dit, écoutez, puis nous, on est juste des ambitieux. Voilà, ils ont dit, c'est bien, soyez ambitieux comme ça, pas plus, donc pas trop. Ça nous soutient quand vous utilisez le code, donc merci à tous. Et c'est une seule fois, par contre, et par an, donc n'hésitez pas à utiliser. Merci à Vogue également. Oui, merci à Vogue, qui est une application d'enchaire en live. Vous avez un code parrainage ValetPL, au moment où vous téléchargez l'application sur votre téléphone. Et dès que vous effectuez votre premier achat, vous nous soutenez. Merci à tous ceux qui vont l'utiliser. Live deux fois par mois, le mardi à 19h. Ça régale, Profit de la Croix-Rouge. Super cool. Évidemment. Alors ce petit deck Phoenix Delveless, déjà, pourquoi ça t'irrite ? Et pourquoi est-ce qu'on teste ce deck-là maintenant ? Alors, ce deck qui existe, si vous jouez à Arena depuis un moment, peu importe le format du standard à l'historique, en passant par l'explorer maintenant, il a toujours été là. Pas forcément tiers 1 ou quoi, mais toujours il gravite comme ça. Il a toujours un peu existé. Comme en Pioneer, d'ailleurs, il a toujours existé. Des fois meilleur, des fois moins bien. Et là, d'ailleurs, il n'est pas trop mal placé, le Phoenix. C'est toujours le deck. Tu peux le prendre, faire une perf, tu peux toujours faire des trucs. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, pour qu'on le joue aujourd'hui ? Pour qu'on le teste aujourd'hui, parce qu'il y a une nouvelle extension, du coup, Shadow of Over Innistrad Remastered, qui apporte quelques nouvelles cartes, notamment deux très intéressantes pour le deck, composant d'énigmes et spécimens pris dans la glace. Avant, il y en avait quatre main decks, mais depuis le déjecteur de registre qui est apparu, on s'est dit, putain, c'est mieux. Et oui, c'est mieux. Même si ça, c'est très bien, notamment contre le deck mono-vert. Mono-vert, vous jouez ça, il a perdu. Vous renvoyez tout dans sa main, ça dégage. Il n'y a plus d'alpha mana, il n'y a plus de grosse bête. Vous tapez ses penses au cœur ou sa gueule, ça le tue très très vite. C'est bien contre les decks agressifs. Et ça bloque aussi les decks agressifs, qui plus est. Il y a des fois des plans de jeu où les Phoenix, on ne les trouve pas. On a une 7-8, on bourre, quoi. Mais il manque quand même de cartes. Pour ça que je suis irrité. Parce que moi, je joue ça en papier avec des spells qui s'utilisent avec la mécanique Delve. Donc on exile du cimetière pour payer le coup de mana du sort. Et quand on passe notre temps à mettre des trucs au cimetière avec composants de l'énigme ou des sorts comme Scruté, etc., ça marche très bien. Et c'est deux sorts très importants, puisque c'est pour 8 mana, piocher 3 cartes avec le Delve 7. Du coup, pour 1 mana bleu, piocher 3 cartes. C'est Trésor Cruise. Et sinon, l'autre sort, c'est pour 11 mana, dont 3 mana bleues. Vous pouvez jouer un tour supplémentaire. Enfin, vous jouez un tour supplémentaire. Et vous pouvez le Delve pour 8. Donc seulement 3 mana bleues. Vous jouez un tour supplémentaire en exilant 8 cartes de votre cimetière. Donc ça marche très très bien dans ce deck-là, puisque souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver une petite itération zingante. On va, pour 2 mana, payer ça. Copier le prochain sort. Et soit on Delve un sort pour piocher 6 mana, soit on Delve l'autre sort pour jouer 2 tours supplémentaires. Et ça, même si vous n'avez pas grand-chose à faire de vos tours supplémentaires, généralement, c'est gagné. Très très fort. On ne joue pas les buffes, normalement, dans la version classico, puisqu'on a l'essor de Delve. Et là, ça remplace un petit peu. Théoriquement, une Trésor Cruz. C'est ça. Ça essaye de faire la même chose. Et c'est pour ça que c'est un petit peu dommage, parce qu'on nous a rajouté 2 bonnes cartes pour le deck. Mais il en manque encore 2, qui sont les principales. En fait, c'est comme ça qu'on fait n'importe quoi, en faisant plein de value, en piochant plein de cartes, sans jouer un tour supplémentaire avec des Phoenix qui reviennent à cimetière. Et si vous en avez 2 qui reviennent, donc ils mettent 6 en Fly, avec un tourçu, vous mettez 12. Généralement, en face, il ne reste plus grand-chose. En gros, l'idée, c'est de voir à quel point un spécimen pris dans la glace et composant de l'énigme, ça rapproche le deck d'Explorer du deck pionnière. Quel est encore l'écart de puissance entre ces 2 decks-là ? C'est ce qu'on a envie de tester aujourd'hui. Et vous l'avez compris, pour compenser l'écart de puissance et l'absence de Trésor Cruz, on va avoir ce buffle de la gonasse, qui théoriquement sert un petit peu de carte de remplacement, puisqu'il va être impacté par le fait de remplir son cimetière et notamment par les composants de l'énigme. Et en plus, quand votre main est vide, il va vous faire piocher pas mal de cartes. Je suis persuadé que ce n'est pas du tout à la hauteur de Trésor Cruz, mais c'est peut-être un substitut intéressant. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir à quel point le composant de l'énigme, sans avoir les sorts d'elle, est-ce que la carte reste quand même intéressante ou alors plutôt anecdotique. On passe rapido au side. Les bottes dédaigneuses, c'est pour les jeux un petit peu... un petit peu... late game du format, mid range. Les cramés, c'est contre les Teferi des deck control. Il y a beaucoup du wide control en explorer parce que le deck est beaucoup moins prédaté qu'en pionnière, notamment parce qu'il n'y a pas Lotus Field. Les dracons crépitants, c'est pour avoir une menace supplémentaire contre les jeux très interactifs en game 2. Les Narset dans le mirror, s'il y en a qui se prêtent au jeu de tester Phoenix. Inversion de Narset contre les gros rituels, ça marche très très bien contre Sode Distortion, si jamais il y a des jeux noirs, Sulta Ultimatum par exemple, qui veulent vous jouer ça. Fissuration contre les jeux artefacts évidemment, les corbières illicites notamment. Dispute mystique contre les jeux contrôle, les fins de la fraternité contre les agros. On est parti, on va tester ça ? On est parti. Je te laisse la souris. C'est un... Oh, merci. C'est un deck qui a... C'est un peu un deck 50-50 du format souvent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excellent match-up, mais pas de mauvais. Surtout contre les top tiers, c'est un deck un peu de placement, de positionnement. C'est un deck qui est dur à jouer. C'est très dur à jouer. Alors la base, c'est très simple. On veut chercher des phénix, des maîtres au cimetière, les réanimer. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce que faisait de deck à la base. Je pense que c'est... Je pense que les gens connaissent maintenant, si jamais ils ne connaissaient pas. En fait, on joue des phénix dark du coup, 3-2 pour 4, fly célérité. Quand vous jouez 3 sorts d'éphémère haute rituels pendant votre tour, au début du combat, vous réanimez tous les phénix de votre cimetière. Le but, c'est de les mettre au cimetière avec des sorts comme composants de l'énigme ou autre, puis de jouer 3 sorts style scruté, impulsion audacieuse, etc. Impulsion adhante, pardon, pour avoir le compte et réanimer nos phénix. Et en même temps, quand on joue des petits sorts, on en pioche d'autres, soit pour trouver le 2e et 3e sort à jouer, soit tout simplement pour préparer la réanimation du tour suivant puisque souvent notre adversaire va les tuer et du coup, on doit les réanimer. Mais ce n'est pas grave, ils reviennent sans cesse jusqu'à être exilés. Il y a Alexa Ipolo qui jouait un deck phénix en historique et dont la mécanique est évidemment similaire. On a casté ce tournoi-là, c'était le tournoi de la semaine passée, il est disponible dans nos rediffusions Twitch. Si jamais vous voulez aller y jeter un oeil et peut-être nous lâcher un petit sub, vous pourrez voir comment Alexa Ipolo s'en est sorti. Il a plutôt bien joué. Et phénix, du coup, dédié de la team française qui joue beaucoup ce deck-là, notamment de Jean-Mélai Depra, c'est un deck extrêmement dur à jouer parce que tu ne sais pas pourquoi tu as perdu. Et en fait, une décision, une micro-décision que tu as jouée autour de 2 ou 3 où tu as, je ne sais pas, moi, scry le mauvais land, jouer le mauvais terrain, tu sais, ton passage de pleine rive du mauvais côté te fait perdre 10 tours plus tard. Donc, c'est pour ça que c'est un deck où quand tu perds, tu ne sais pas forcément pourquoi et c'est parce que tu as besoin de plus de temps de pilotage, tout simplement. C'est ça. Alors, jouer la base du deck, on va dire, ça se fait simplement, on va dire, mais c'est aller plus loin, en fait, c'est gagner les pourcentages de winrate. Alors, tour master qui est assez difficile. Et ne concédez pas trop vite avec ce deck, vraiment, des fois, vous pouvez creuser, creuser, creuser et faire un tour de fou. Même si là, on n'a pas les poursuivre pour vraiment faire des dingues. Alors, c'est dommage. Du coup, ce danger de tour d'épic aurait bien tué cette elfe, mais on n'avait que de landes. Là, si c'est monogreen, on peut faire des secteurs tour 2, ce qui est pas mal. Ouais, on aurait fait juste opt fin de tour et garder ce champ d'épic dans l'option de monogreen. Il aurait fallu trouver landes rouges, absolument, on aurait gardé, en fait, n'importe quelle landes bleues, mais il fallait trouver landes rouges. si on fait opt tour 1. C'est pas grave de ne pas avoir landes rouges. Ta main, elle joue avec du bleu. Mais du coup, on ne tue pas tour 1 et le mal est déjà fait. Donc là, on va jouer des secteurs. On soit des secteurs, on évite de le jouer quand il peut y avoir interaction en face. On veut faire une value avec. Ce que je veux dire, c'est que sur cette main où tu as deux cartes et deux opts avec un mana bleu et un champ d'épic, est-ce que tu ne prends pas plutôt le parti justement de garder ton champ d'épic à chaque fois ? Je me demande. Et je me demande... Ça dépend. En fait, je trouve que les mains où tu vas jouer landes tour 1 et tu vas te voir creuser pour trouver d'autres landes et jouer, c'est compliqué parce que c'est des sorts que tu joues qui ne vont pas réanimer tes phoenix. Après, tu vois trois cartes. Oui, tu vois beaucoup de cartes. Tu as des chances de le trouver mais en plus, des fois, tu n'en joues quand même pas énormément. à la une, quand tu ne connais pas ton adversaire, une main comme ça, moi, je fais cette jouée comme ça. Après, je ne pilote pas excellemment bien le deck non plus. Non, justement, c'est intéressant. Je n'ai pas la réponse non plus. Je m'interroge. Je pense qu'on peut composant de l'énigme là. Composant. En early game, il ne se passe pas grand chose. Alors, monogreen, HDclerc. Ce sera pas mal mais peut-être que ça arrive un tour trop tard parce que là, il y a risque de carner tout de suite. Après, tu attraperas toujours la carte qu'il a été chercher avec carne, tu attraperas toujours le festival. Je prendrais ça et ça parce qu'on a déjà une HDclerc. Je peux rester en bloc juste pour bloquer la 2-3. Oui, je pense que mettre un point. Après, c'est quand même un jeu de tempo, il faut quand même agresser mais on n'est pas à un point près. On risque de te taper plus vite. Là, vous voyez, avec composant d'énigme, on a mis 4 cartes au cimetière donc ça plus ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre des sorts, vous pouvez tous les mettre au cimetière ce qui fait que pour 3-1, vous pouvez mettre 6 cartes au cimetière si jamais vous prenez rien. Ce qui fait que votre sort où vous devez délver 7 ou 8, vous allez pouvoir le caster quasi gratuitement le tour d'après. Obviously, la micarne, sans surprise. Il est au courant du père, ce sort, ce truc en fonction. Quelque chose de mana genre du corbillard. Ils ne sont pas souverains. C'est là où tu commences à scruter pour essayer de double spell sur ton déchipteur et avancer vers un phénix, je pense. On va voir. Déjà, on scrute. C'est qu'une créature, ça, mais on peut déjà tuer un augure de l'automne. Tu peux déjà, je déclare sur ton buff pour attraper ton augure pour attraper l'augure ici. Ouais. Il faut qu'on garde un mana bleu, donc... Que ce tâche d'éclair, ça met que 5 et dans tous les cas, si jamais tu te prends le 5-6 porté, ça ne marche pas. Je vais mettre le buff au cimetière, garder mon spell le pire, c'est comme ça, je déchiquette. Exact. Si je blesse ça... C'est tout à fait le plan. Hop. Beaucoup de scrutés, on peut enlever un. Tracer un cap, ça peut être... Tu peux enlever, pardon, une option, plutôt. Une option, oui, c'est vrai. C'est le skin qui me trixe. J'ai choisi les beaux skins. J'ai respecté ton deck, j'ai mis du beau skin, j'ai mis du petit terrain, j'ai même mis du sleeve, même si ce n'est pas le meilleur sleeve, il se passe quelque chose. Oh, il y a un peu de feu, c'est bien. Ouais, ça passe. Toujours un peu de feu sur le sleeve. Bon, allez, joue ton pâté, là. Ça va s'emmerder, merci. Alors ça, vraiment, Fram MTG qui s'en bat les couilles. C'est sûrement pour faire passer quelque chose derrière, je suppose, mais... Ouais, mais... Ça ne tue même pas le déchiqueteur, enfin, ça ne tue plus le déchiqueteur. C'est vraiment nul, quoi, je trouve. On va pouvoir tuer le Karn. Tu peux tuer l'elfe aussi, ça te fait gagner un chouïa de temps, je trouve. Ça lui enlève un peu de dévotion, je pense que tu vas d'abord tuer le Karn et que tu traces un Karn pour voir ce qui se passe. C'est ça. J'aimerais bien trouver des landes, là. Ok. Alors, Ottawa-Bras, c'est bien contre Molo Green, mais bon. Je crois que ça, on va le lander. On va le lander, tuer ça, comme ça, on trigger le déchiqueteur. Ouais. Si vous jouez ça en papier, n'oubliez pas, c'est à vous d'annoncer les triggers. Et là, tu vas pouvoir animer ton phénix. Mais tu gardes... Ton prochain, ouais. Non, tu peux le... Ah oui, t'as attaqué. Moi, je le mets comme au suture. Ouais, bien sûr. Bah, il n'a pas de 8-man deck, donc ça devrait aller. Il peut faire lande, gros cavalier, mais ça y est, t'as un déchiqueteur qui sera capable de l'outrepasser. En tout cas, de lui proposer une phase de block into impulsion ardente, ce qui est plutôt valable. Et le transformer en 4-6 pour pas qu'il meure. C'est ça. Ah, vaut le sourdoulou. Donc là, fin de tour, on va ni scruter ni option parce qu'on veut avoir un pull de spell. Ouais. Super, on va avoir un pull de spell pour pouvoir animer votre phénix. Évidemment, si vous jouez toutes vos cartes aussi en fin de tour et que vous n'en avez plus pendant votre tour, votre phénix ne revient pas. Et c'est là, toutes les micro-décisions qui, là, paraissent assez faciles, évidemment, mais qui peuvent vous impacter négativement. Il n'aime pas les decks agro, il est press-sided. Oui, c'est pour sa dev qu'il le joue à zéro. Oui, mais qu'il est Sam & Deck. Petit tips. Attention, tous les tips en Magic ne s'appliquent pas tout le temps, mais quand vous ne savez pas ce que vous cherchez, ne cherchez pas. C'est maîtriser la règle par défaut. Une fois que vous la maîtrisez, vous pouvez vous en abstenir, vous en affranchir, pour le coup. Alors, petite option, quoi que non, scruté. Toujours scruté, je pense, devant Opt. C'est gras, ça. J'aime bien. Là, si tu trouves un phénix à mettre au cimetière, tu te mets yimbe. Moi, je prendrai... Ouais, ouais. Et comme ça. Je landais ça bleu, je me garde un land... T'es sûr que tu landes bleu ? Ah, et tu me gardes un lande idet. OK. Ouais, beaucoup de bleu dans le bleu, en général. Ah, non, c'est bon. J'ai cru que c'était sur le trigger. OK. C'est assez rare. Je veux pas vous mytho que ça arrive, ça. C'est pas très grave. Et quand on a l'espelle d'elle, on est content. Bonjour, là, un but. Je crois pas que tu veux Impulsion Ardente. Non, non, je vais... Ouais. Là, on joue nos spells pour pouvoir animer le phénix. Je vais garder une autre bête, je crois. Je crois que c'est plus ton plaisir. Qu'est-ce que je cherche, d'autres ? Je cherche pas un piocheur, j'ai pas de... Je cherche des... Comment il s'appelle, la 7-8, là ? Les... In-Yes. Sink Indie. T'as raison dans la 2e main deck, ouais. Bon, bon. Pensons, quoi. Figure. Voilà, c'est... 10. 10. C'est 11 points, hein. C'est des talents de tour. Et lui, il va pas tuer le tour d'après, donc normalement, tout va bien. Effectivement, le point au début, il a pas trop changé. Non, ça va. Pour l'instant. Ça va, ça va. Si vous jouez ce deck et que vous rencontrez beaucoup de monogreen, rajoutez Deathing Ineris en side. Ouais. Pas main deck, parce que c'est facilement... Tu vois, il y a Fatal Pouche dans le format, donc c'est pas excellent. Mais... Mais d'en avoir 2 supplémentaires en side, c'est bien. Il a engagé son... Niktos, donc il peut rien nous arriver de grave, ce tour-ci. Il peut en retrouver un pour ça, je pense. Ok. Ah ouais, mais du coup, il faut qu'il mette un Niktos plutôt que d'avoir 2 powerplay, quoi. Ouais. C'est pas non plus... Enfin, dans la merde dans laquelle il est... Bon, ouais. Je sais pas trop... J'ai pas beaucoup joué monogreen, donc... Je sais que les décisions aussi sont un peu... complexe, parce qu'il faut compter avec le mana que t'as pas encore. Donc... Là, j'estime qu'il est pas capable de t'empêcher de gagner. Je vois pas comment. Même avec un cavalier, tu vas le passer, je pense. Ouais. C'est pour ça qu'Otawara est bien à garder, si on peut. C'est pour les cavaliers, notamment. Ouais. C'est rare qu'il fasse plein de cavaliers. Donc... Parce que souvent, le deuxième cavalier, il le trouve avec le premier. Mais du coup, si tu le boons, t'as une fenêtre pour repasser les points, quoi. Alors là, attention, il a trouvé exactement ce qu'il lui fallait. Kyora pour détaper un Nythos et cavalier pour avoir de la dépression. Du coup, il peut peut-être rejoindre un alasso du festival. Non, il a 9. Donc s'il peut pas lander... C'est bon. Ah bah, il en a un dans la main. On peut juste chatter comme un... Bien joué. Comme un margoulin. On a plus que 28 cartes, donc pour trouver un des... deux derniers phénix, ça peut le faire. Ça dépend s'il veut retrouver un cavalier, là, sur son assso. Ouais, c'est ça, le problème. S'il avait quand même des séquences de chat où ça nous mettait mal, j'avais pas... Au canal. Quoi que j'ai envie de mettre un marqueur là-dessus. Comme ça, il peut pas bloquer... Ouais, j'avais pas pensé à cette séquence-là. Ouais, je crois que ça, ça ne tue plus rien, là. Ah, ça, c'est important pour trader si jamais il bloque un de tes... Un de tes phénix. Ouais. J'aimais bien double... passer un cap pour chercher un phénix agressivement, mais... T'as un buffle aussi qui va te faire plucher plein de cartes, hein. Ouais. Alors, la différence, ce que je voulais dire tout à l'heure, du buffle par rapport au spell de Delve dont on parlait, Thor Cruise est fouille temporelle, je crois que c'est ? Temporal, temporal, très spas, mais j'ai pas le... Ouais, je sais plus. C'est qu'en fait, le buffle, on le joue sur main vide, alors qu'on peut le jouer juste pour... pour faire de la value. Il est parti, là. Il part un peu en couille, ouais. Mais après nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de bêtes portées qu'il veut jouer. Ouais, mais bon, plus il fait des assos du festival, et plus il va t'en rajouter, quoi. Ouais. Bah, il faut qu'à chaque fois, il trouve des Kyora. etc. C'est sûr que s'il fait Kyora cavalier, Kyora cavalier, Kyora cavalier, Kyora cavalier, c'est sûr. Il est chaud, quoi. Il faut qu'il y ait une Kyora, quoi. C'est vrai que là, on est sur... 3 fois 6, 18 cartes. 3 Kyora en 18 cartes. C'est des stats assez... assez ouf. Ouais, mais il va trouver la quatrième, ou alors il va trouver un cavalier, t'es... On trouve un... On trouve un Nyctos, c'est pareil. C'est comme Kyora. Putain, il fallait qu'il chatte pour partir en séquence, quoi. Le problème, c'est son card, maintenant. Il va chercher une dinguerie. Un lisseur qui pète ton destructeur, il a perdu, je pense. Il n'a pas totalement perdu. Ah, il avait vraiment une toute... Si, il part en combo, là. Ah, il part en combo, là. Il avait une... Ah ouais, il est assez de malin. Toute petite fenêtre, elle était minuscule et il a réussi à s'engouffrer dedans, quoi. Ouais, tu peux partir. Euh... Ah, il a un deuxième cavalier, c'est là que c'est compliqué, quoi. Putain, la chatte, quoi. Il est parti de nulle part, il a trouvé spécifiquement Kyora et cavalier, c'est incroyable. Ouais. J'avoue que ça l'a mis bien. Alors là, tu passes même plus sur le board, même si tu ne tues pas combo. Ouais, on peut s'y gagner des peves. On va pas utiliser le temps. Non, non, je pense pas. Bon, allez. On va pas dans ces parties-là, quoi. Non. Pas pour la cassation de contenu. Putain. Alors, les bots, c'est bien. Bah ouais, et Draco, je pense. On a Fraternité, ça peut être sympa, mais... Pas sur le play, je pense. Peut-être plus sur la dro, parce que quand il fait Elf dans Karn, tout est à trois au moins. Elf dans Karn, donc on tue tout. Dracon, c'est bien, je pense. Dracon, c'est un peu lent, mais... Ça traite avec ça. Ouais, mais... Peut-être là, on voudrait plus de spécimens. En vrai, j'enlèverais genre HD éclair, c'est éclaté, ça attrape pas les cavaliers. HD éclair, c'est pas fou, ouais. On peut rentrer de Dracon. Voilà, juste plus de menaces, et là, on est bien. On en dispute, c'est trop cher. Mais qui se tâte à rentrer dispute, il y a juste pas en plus de contre, mais bon, c'est cher, quoi. Ouais, je pense que là, sur le play, ton but, c'est d'agresser. Ah, il y a une restauration, tu vois. Ton but, c'est de lui mettre des points, là. On peut tuer Bette ou Artifact, c'est bien. Non, mais vas-y, là, t'es bien. Après, prendre le parti de tuer Artifact, ça sous-entend qu'il a déjà résolu un card, mais qu'il a déjà été chercher dans son side. Ouais. Je sais pas si c'est une... Ah, mais comme il les hack en one-off... Si t'es un faux ami, tu vois. Il y a deux Artifacts qui sont Corbillard et la statue du dieu Pharaon. C'est très, très dur de passer outre, donc c'est bien d'avoir... Corbillard, ça va, je trouve. Ça dépend combien de temps il tourne avec Corbillard. Si t'as déjà un board, ça va, mais si t'as rien... Un jeu en premier. Ouf. 5 landes, c'est trop. Ouais. Surtout avec une botte en main. C'est Kip. Ouais. Ça va, ça va, et bien ta main. Tu peux enlever le buffle. Je lui fais un peu cher. Putain, on veut des Thing India, ça. C'est sûr que tu veux pas garder encore ce danger sur Elf Tourin ? Si je fais ça, Tourin, après je dois chercher à excruter. Ça dépend, c'est lui qui va commencer, donc... Ouais. S'il te fait un Elf, moi je crois que je... Si je fais Elf, on va tuer, mais... Je crois que je... Ah non, c'est toi qui commence, t'es sur le play. Ah oui, non, je suis con, c'est lui qui a gagné. Moi, je ferai canal, quitte à l'an d'étape le tour d'après. Ok. Genre, lui péter Elf Tourin, c'est un vrai... Ouais. Non, mais je croyais qu'il commençait, donc je me disais, on va voir ce qu'il fait. J'ai un vrai contretemps, je trouve. Et nous, écoute, peut-être si on va galérer avec Roland, mais... On molygane à 5, lui casser un Elf, c'est lui casser un Land. Donc, on est payé. Là, je fais déchicteur tout de suite. Et si je trouve Land, on fait déchicteur scruté, et là, on est parti. Il est bon quand même. C'est pas Land. Bon, je crois que tu déchictes quand même. Là, j'ai des composants qui sont bloqués en main si je ne scrute pas. Alors que je peux scruter et trouver un Land pour mon déchicteur. Ok, vas-y, vas-y, alors, dans ce cas-là. It's a good sequences. C'est pas bon. C'est ça en plus. Écoute, ça fonctionne de trouver ça. Tu peux mettre 3 là-dessus, il va trier Coniv. Et on trouve un... C'est dur. Ouais, c'est dur. Je vois ce que tu veux, mais... C'est fatigué. Mais c'est complexe. Tu auras qu'on tue très mal. Après, j'ai l'impression que c'est le jour de l'intropôt. On l'a 5, il fait une excellente sortie. Parce qu'on l'a buté sur le neige Tourin. Là, j'ai pas mon 3e Land. Là, ça, c'est engagé. Tu peux le piocher, quoi. Ouais, mais... Là, je pense que... Oh, la fissuration, non ? Ça, 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 ça fait rien, là. Pour l'instant, en tout cas. Non, c'est vrai. En fait, je voulais exiler son troll avec ça et ça, mais... Donc, c'est bon. Et il pioche. Nickel. Je vais juste tuer sa bête, je pense. En espérant piocher un Land sur Coniv. Ok, ça me bat. Oh, c'est bien, ça l'enlève de la dev. Ouais, il a pas encore Nyctos, mais... Tu tues pas sa bête, hein ? Après, si, si, je mets 3, hein. Bah, t'as pas double rouge. Je tue pas sa bête, bien vu. Tu tue pas sa bête, bien vu. Tu tue pas sa bête, bien vu. Putain, j'étais focus sur le calcul. Tu tue pas sa bête, mais tu peux opter avant pour tuer sa bête. Essayons. Ah, c'est un déconner. C'est un déconner, on l'a compris, quoi. Mais je me disais, avant, peut-être que dans la version qu'on a, on n'en veut pas 4. Je vais juste dans Jetta. J'ai l'un d'un. Et je crois que c'est... Je crois que... Est-ce qu'on doit ignorer Kira ? Impulsion, ça met aussi dans les plans soccer, ou pas ? Non, c'est qu'une créature. Ah, sinon, je vais tuer Kira. Bah oui. Telle est l'histoire, quoi. Mais tu peux juste aussi impulsion son troll, hein ? Pour Konyve ? Ouais. Ouah. Mais tu veux pas le tuer, son troll ? Bah... Je tue plus, là. Pourquoi tu tues plus ? Ah, ça met 3, ça met pas 4 ! Non, non. Putain, c'est nul, ça, hein ? Ah, oui. Enfin... Ah, non, c'est nul. Il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent les 4-4 pour 3, dans le format par monogreen. Oui, non, mais genre, ça reste quand même un peu éclaté, Impulsion Ardente, quoi. Ça va, hein. Ça tue beaucoup de trucs, hors ça. Ragdos, ça lui tue quasiment toutes ses bêtes. Quand même, quelle tristesse. Ça met 3, putain, je suis outré. Ça met 5-6, 3 dégâts pour 1, c'est pas... Noli, ça met 6, donc excuse-moi de penser que ça, ça met des 4, tu vois. Eh, c'est pas le même pour moi, hein. Et il a trouvé Nikos. Tu vas pouvoir t'en aller assez rapido. Ah, c'est dommage, parce que le match-up est assez bon, en général, quand on est les spécimens, mais on ne les trouve pas de game d'affilée, bon. Bah, là, il trouve une carte qui peut jouer, hein. Tu peux partir. C'est bon, il trouve derrière. Il va chercher ça, tuer, ouais, voilà. On a défaussé fissuration. Bien joué, mon au vert. Ciao. Ouais, mais en fait, l'idée de défausser fissuration, c'est pas une erreur. L'erreur, c'est que, dans tous les cas, il golfe fish et qu'il fait sa meilleure sortie, on ne l'abattra pas. C'est clair, nous, de toute façon, on s'est battu contre notre deck. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, nous, il fallait qu'on pense à notre sortie sans se soucier de ce que lui fait. Quand tu as le loisir de te soucier de ce que fait l'adversaire, c'est que, de ton côté, ça dilue, tu vois. Et là, on... Oui, non, mais je dis pas que c'est une erreur, mais on n'a pas l'espoir de la trouver, puisqu'on n'a qu'une qui est au cimetière. Ouais, ouais, c'est ça. Mais genre, je pense que, de toute façon, là, même si tu trouves fissuration, ça ne résout pas notre problème. T'es infiniment derrière la game, il a deux pneus au cœur. Il a passé son tour à faire une card, donc je vais chercher ça, je le pose. Donc, si toi, pour 4 manas, tu annules son tour, entre guillemets, et en plus, on va tuer card. Ouais, mais derrière, il y a toujours... Ça va. Il y a toujours ça, son Ictos qui tourne, ça, Sakura, c'est complexe quand même. Icdur. Ah, là, on l'a. Donc, on ne peut pas jouer contre mon overt. Keep. Après, je pense que c'est très bien contre mon overt, Spécimen, mais je pense que ce n'est pas auto-win. C'est quand même très fort. Ah oui, c'est très fort. Genre, pour avoir joué déjà le match-up, mon overt, tu le vas en face. Oui, oui, bien sûr. Même ça arrive par un Cedr. Je pense qu'il peut battre ça, quoi. Scruté, non, tu ne veux pas... On va que le lande, non, tranquille. Pour l'instant, je l'an des rouges. T'as l'an des rouges. T'as l'an des rouges. T'as l'an des rouges. Si c'est way de contrôle, il peut l'exiler pour deux, mais... Si c'est pas way de contrôle... Ah, mais si c'est way de contrôle, ton spécimen, il n'est pas bien. Donc, dans tous les cas, s'il passe une interaction dessus, tu es content. Et way de contrôle, il ne commence jamais par pleine tape. Euh, pleine d'étapes, quoi. C'est plutôt assez rare. C'est un mauvais match-up aussi de Phoenix. C'est les Cnéangel. C'est un peu un rôle, là, de tuer ça. Ouais, et... Parce que tu veux, on commence par ça. Et si je trouve... Le lande. En fait, il faudra que je trouve juste le lande, mais ça n'avancera rien. Non, mais vas-y, fais-le. Il faut que tu trouves le lande, t'as pas le choix. Ça te débloque même composante de l'énigme. Yes. Là, tu développes des shiketeurs. Il faudra le tuer avec ton HD Claire, les trucs comme Resplandant Angel, les cartes vraiment impactantes. Je calculais si on pouvait HD Claire sur Phoenix, scruter et trouver un truc, mais il fallait double draw. Et comme on n'a pas le droit de pricher pour l'instant. T'as pas de chance quand même de tomber contre ça. C'est vraiment ton match-up de merde, quoi. Ça, il faut l'exiler. Enfin, il faut le tuer, donc tu vas défausser ton Phoenix. Ouais. C'est une carte. Ça. Et on va juste composant derrière. Et encore que spécimen, ça t'aide un peu dans le match-up. Oui, bah quand je vais booncer son board. Alors, on va reprendre notre shiketeur aussi, par contre. Ça, c'est pas grave. On va tout prendre. Ouais, ça joue les... Ça joue les collectifs et compagnie et reconstruction de Kyla. Donc, bon, spell pierre, c'est pas totalement mort dans le match-up. Ça va aller. Ça place, je bloque avec le 1-1, là. Sauf s'il peut gérer ça. Ça joue, comment ça s'appelle, 4... Tu peux comment ça s'appelle ? Spirit machin, 2-2, qui exil. Skyclap apparition. Skyclap apparition. Donc, ouais, il peut gérer ton spécimen pris dans la glace. S'il le gère pas, là, on fait tracer un cap, 7 points. Et on a timewalk son truc. À moins que 8 link collected, bon. Après, il est haut en PV. Je pense qu'il peut battre aussi ton spécimen, malheureusement. Oh, je vais pas gagner, mais... Oui, ça nous remercie un peu de temps, quoi. J'y vais, hein. Vas-y, vas-y. Je vais défausser ce belvédère, de toute façon. C'est de pas payer que deux manes bleues, quand même. Tu vas enlever ce tracé un cap, plutôt, je pense. On a deux, ouais. Comme ça, tu peux lander ton belvédère pour commencer à monter dans le flow of cards, comme on dit. Et je garderai aussi ce spell pierre, parce que là, il a reconstruction de Kyla en rituel, 5 manas. Tu y trouves deux trucs. Ouais, ça fait... C'est là où t'as collecté de compagnie, quand t'as Kyla et t'as 5. Les magadiers... Pas de galère. C'est un cap, ça m'a l'air chaud de... Je déchique. Je réanimer mes phénix, mais... Je déchique, t'es... On peut déchique, attaquer, tracer un cap au draw 2. Ouais. On peut d'abord attaquer, d'ailleurs. Oui. Oui, parce que de toute façon, tu ne doubleras pas le... Le déchique terre... Enfin, il n'aura pas de passe, par exemple. Quand il prend, c'est bien ça, parce que c'est plus dur de remonter à 27. C'est 2-4. Il sait que t'as spell pierre, donc il ne va pas tomber dedans. Tu le gardes up pour lui... lui demander de... Et on va jouer Klanal, hein ? Que... Ouais, je ne veux pas... Non, non, Klanal. Je ne veux pas HDcler plus Persosor. Je ne pense pas. Bufle ! En fait, si tu veux Persosor, ça va lui prendre tout son tour. Enfin, il va se faire battre par Persosor, quoi. Ouais. Avec ça, est-ce qu'il se fait battre ? Pour l'instant, oui. Ah, Nyctos, non. Asynix, ça ne se fait que 3. Si, si, parce qu'il ne fait que 3. Ok, Yada, c'est méchant. Il faudra le gérer. Ça se fait un peu plus. Il faudra que tu le gères maintenant, d'ailleurs. Hum-hum. Quand il met son prochain ange sur la pile. Il va être gros, le prochain, là. C'est ça aussi que tu as envie de gérer. Mais est-ce que tu peux le gérer si tu ne gères pas Yada ? C'est ça le problème ? C'est ça, Alain. Ou off, aux en fait. Ouais, ouais, aux. Euh, attends. Il arrive avec combien de marqueurs, son ange, là ? Euh... Il a déjà gagné 4 points de vie. Il va en gagner 4. Non, mais surtout, est-ce que tu peux H d'éclair l'ange de... Un marqueur plus un plus un plus inspirateur. Chaque autre ange. Chaque ange que vous contrôlez déjà. C'est pas un ange. Ouais, je peux l'H d'éclair, normalement. Alors, c'est ça que tu dois H d'éclair. C'est bon. Et tu vas te défausser de ton conduit à vapeur, tranquillement. Mais putain, là, on a évité la catastrophe. Bah, c'est chaud, hein. Parce que ça pond... Yada, ça se répercute même sur les tokens qui sont créés, hein. Du coup, là, tu commences à créer des dingueries ultimes. On commence par ça ? Oui. On va essayer d'animer des phénix de bourré. Oh ! That's the plan, hein. Double danger. Je prendrais quand même une hop, peut-être. Parce que danger sur un 1, on peut quand même. Ouais, on prend un. Je vais se cluter. Je vais se cluter pour foutre un phénix si possible. Si pas possible. Oui, ça, tu peux l'enlever. Bah, là, ils te rendent un à la. Oui, oui, c'est plus... C'est plus son match. Ok, je te donjette le... Je peux plutôt impulser la Yada. Ouais, tu peux impulser la Yada, bien sûr. Impulser la Yada, il y a un côté... Coller la petite ? Un peu. Ouais. Un peu, un peu. J'allais dire dense, mais ouais, ouais. Coller la petite, c'est ça, ça que je pensais. Bah, c'est une dense, hein. Tu peux, tu peux, danger de champ des piques, le 2, hein. Parce que sinon, il va de près d'un phénix, c'est un peu con, hein. Ouais, après, moi, ça revient, quoi, mais... Il faut un peu te battre pour que ça revienne, quand même, avec ta main, là, mais ça va. On propose des points. Là, il jump bloc, il prend quand même 6. Ouais, ce que j'aime bien, c'est que tu diminues ton pool de PV, donc Valkyrie fait pas de n'importe quoi, en tout cas pas tout de suite. Et surtout, tu diminues aussi sa dévotion pour Nyctos. Après, cela dit, là, maintenant, il a reconstruction de Kyla, et il va te dézinguer, quoi. Après, il en met quand même que 2. Je crois que c'est ça. Non, c'est 4 reconstruction et 4... Non, mais je veux dire, il ne met que 2 cartes en jeu. Ah non, c'est X. Ah bah, là, il en met autant qu'il veut, autant qu'il a de mana, maintenant. Ouais. Enfin, c'est vraiment genre, tu bats pas... Oui, c'est X sur 7. Phénix ne bat pas Ange, quoi. Et c'est très très dur. Après, il n'y a que des bloqueurs volants, il gagne plein de PV. Il a trouvé. Tu peux partir. On me chie dessus, heureusement qu'il n'y a pas Yadin. Ah, tu peux passer à la prochaine. On peut retrouver un Thing in the Ice. Ouais, mais il rejoue tout. Il a plein de mana. C'est vrai. C'est dur. Tu t'as juste un 7-8, il fait apparition dessus, et ciao, quoi. C'est Pubellici, quoi. C'est pas facile, c'est sûr. C'est pas facile, Cécile. Je crois qu'on pourra en conclure que Phénix, c'est quand même pas encore Phénix de pionnière, et qu'en plus, ça n'a pas forcément des très très bons match-up dans le format. En fait, Think in the Ice, ça te met autant mal que lui, quoi. Après, vous repartez tous les deux, et lui, il repose tout ce que tu l'avoues, c'est. Bah, après, là, effectivement, j'ai déjà un board. Le truc, c'est que tu mets tour 2, tu build un peu, et je te dis, là, tu... Le tour, en fait, où tu réanimes tes Phénix, t'as Toubunse, c'est ça, qui est fort. Bien sûr. Sauf que là, nous, on a passé par des chiquets rars. C'est pour ça que je t'ai dit, tu peux passer à ça, là. Ouais, je n'arriverai pas, là. Non. Malheureusement. Ok, contre lui, on va jouer des cramés. Ça va être plutôt fort. Ouais. Trois cramés. Final fraternité aussi, c'est fort, hein ? Je ne suis pas certain, je ne crois pas que ce soit le plan. Bah, ça bute ça, ça bute Gada, ça bute ce qu'il crève. Ça bute ça si jamais ça n'a pas été buffé. Ah, mais c'est que si il y a Gada, c'est buffé. Il n'y a rien qui buffe dans son deck. Ouais, mais ça ne bat pas l'Evêque, ça ne bat pas Valkyrie juste. J'ai l'impression que ça ne bat pas les meilleures cartes de son deck. Ça ne bat pas tout, mais... Je ne jouerai pas ça, moi, mais... Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je ne crois pas que ce soit le plan. En fait, on perd sur le board, donc ça, nous, on s'en fout. En fait, nous, ça tue nos phénix qui reviennent. Et ça ne tue pas nos déchiqueteurs ni nos spécimens. Tu peux les mettre si tu veux, mais je pense que si jamais tu le laisses développer du board, dans tous les cas, c'est un peu... Un peu awkward. Qu'est-ce que tu ne veux pas, surtout ? Regardons plutôt ce qu'on n'a pas envie. Je crois qu'on n'a jamais le temps de buffle dans le match-up, par exemple. Ça ne m'a pas l'air d'être un match-up grindy. Tu veux vraiment tuer avant que la partie s'enlise. Je déclare, c'est bien. Itérations ungantes, peut-être que tu n'as pas le temps de commencer à faire des dingueries avec, alors que ça a l'air bien de double cramer. C'est un truc cut. Spell pierce, ça peut être ultime comme vraiment nul. Je pense que c'est bien. Mais en fait, s'il a Nyctos, c'est inutile. S'il n'a pas Nyctos, on peut espérer qu'on transforme. Tu peux les remplacer par des bots. Tu peux juste enlever tes deux spells pierce et avoir deux bots. Ça attrape les huit cartes de son deck. J'ai remis spell pierce. J'aime bien, moi, la liste dans cette config. Mais teste les fins de la fraternité, on va se rendre compte. Je ferais comme ça, tu vois. Parce que là, on n'a plus de buff. J'ai l'impression que composant, en fait, ce n'est pas bien si tu n'as pas de spell d'Elve. C'est moins bien, je ferais comme ça. C'était l'idée de cette vidéo. C'était à quel point, pour composant de manière indépendante, est-ce que la carte est suffisante pour être jouée ? Moi, j'ai l'impression, même si on tague des mauvais match-up, que notre adversaire a été fort en game 1, en premier B et tout, j'ai l'impression que ça ne suffit pas. Ça ne fait pas ce qu'on veut. Après, on ne fait pas nos meilleurs games non plus, mais je suis mon premier. Là, on a fait une bonne sortie contre lui. Oui, celle-là, ça va, mais c'est le match-up qui n'est pas ouf. Tu as fait ton spécimen, tu as retourné, on avait des phénix, ça a été, franchement. Autant j'adore la carte, autant je déteste l'artwork. Ah ouais ? C'est un artwork de base. Comment il s'appelle ? Alana Alena. Alana Alena, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais l'artwork alternatif. Ça fait un peu, on dirait un peu, je ne sais pas, genre des elfes, alors que ce n'est pas des elfes. Mais il y a un côté... Sanctuaire des Maudleurs. Oui, bah il y a raison, ça a l'air bien. Soit. Je ne sais pas si tu ne veux pas scruter, là. Ouais, j'allais dire, je crois que je scrute un peu, là. C'est mon troisième land. Ah, mais tu n'as pas de pieces. Tu as le temps d'en voir des troisième land, non ? Les frères de fraternité. Tu as tracé un cap, là, qui t'apporte ton... On va grid un peu. Là, tu peux tracer un cap. J'ai rien à te défausser. Ouais, mais ça t'apporte de sûr le troisième land pour composante, quoi. Ok, on a Sokenzan. Peut-être une âge d'éclair. Ça coûte cher beaucoup défausser qu'on n'a pas de phoenix. Ok. Peut-être qu'on a trop une optique d'avoir tout le temps des cartes en main pour que Buffle aussi soit vraiment impactant, je trouve. Tu ne peux pas laisser ça. C'est une catastrophe, ça. Ou alors, tu peux décider de faire composante et estimer que, dans tous les cas, ton oppo ne va rien faire de grave le tour d'après. Si je joue une 3-3, elle est 4-4, donc déjà, elle ne prend plus ça. Ouais, mais elle prend toujours H d'éclair. Donc, tu te dis que tu as quand même un tour de réserve et au moins, tu développes ta mana maintenant sur composante l'ennemi. Franchement, est-ce que tu as le choix ? Est-ce que faire H d'éclair, là, sur ce tour, c'est une win condition, quoi ? Non, mais je pensais faire tracer un cap et H d'éclair, je peux le faire au cas où. Tu peux, mais comme tu dis, daré un à des vôtés, quoi. Bon, on va voir. Ok, ok. Ouais, là, je... Oh, mais exceptionnel. Quand ça se passe bien, ça. Ouais. Je dépose ça, même si j'aurais pu les bosser sur H d'éclair, parce que je ne sais pas si je vais m'en servir. Le problème, c'est que tu vas lui donner une carte. Enfin, la Sanctuaire des Maudleurs, c'est un enfer, quoi. On s'en fout, ouais. On s'en fout, c'est relou, mais... Ça va. Là, s'il a compté sur le mana pour développer un truc, on pourrait le tuer, mais je crois qu'il n'y a rien à deux. Il est un ange. Il a les 1-3, il les joue. Il a les 1-3, ouais, il les joue, mais bon, on s'en fout. Genre, tu vas remplacer une 1-3 par une carte en main, ça ne me paraît pas... pas dingue. Ok. Bon, je peux land, Composons d'énigmes. Ouais. Tu ralignes toujours pas de Phoenix, malheureusement. Cramé, c'est bien. Oh ! Bon, il y a un spécimen qui va au cimetière, mais... Ouais, mais le tour d'après, tu pourras faire double Phoenix. C'est pas mal. Après, on a difficilement... Moi, ce qui me pose problème, c'est que je ne vois pas comment tu bats Sanctuaire des Maudleurs contre son deck. Moi, mon range, il gagne beaucoup de P.E. là. Ça dépend, en fait. Parce que je n'ai pas besoin de tout tuer. Suivant la sortie qu'il fait. Ouais, ouais. Comme ça, tu vois, je le ciblerai pas. Non, en fait, ça, on ne va pas le tuer, par exemple, mais... Je pense que tu prends, on s'en fout. Ouais, ouais. Bah, ouais, ouais, ouais. De toute façon, ouais. Allez, c'est l'heure de Reanimity. Alors, voyons voir ça. On va y voir quel goût ça a. Ouais, cramé. Excellent. Et là, c'est Opt Impulsion, c'est ça ? Opt Impulsion, ouais. J'aurais pas mieux que... Non. Impulsion. Non, je pense pas. Oh, il a Tiver Stand, t'imagines ? Ce serait très étonnant. Non, mais non. Ce serait combo avec ça. Ouais, je pense pas. Non, il faut que ce soit ciblé par l'adversaire. Maudleur, je crois. Oui, mais genre, du coup, il pioche sa carte, il protège. Et du coup, il se met tout, quoi. Non, ça, tu es pas fou, ça. Ok, on a beaucoup de gestion. Triple Phoenix. Le problème, c'est qu'il y a des calculs d'apparition qui exhibent les Fénix d'Arc et qu'ils ne comprennent jamais. Ah, mais je te dis, les Français ont joué ça. En fait, il y a les Français qui ont joué Fénix et les autres Français du L.E.C. Sophia, ils ont joué Celestine Angel, ça battait Fénix. Genre, vraiment, le match-up est dégueulasse. C'est toujours le truc de, on joue le meilleur deck, on joue ce qui boit le meilleur deck. Voilà. Enfin, comme identifié. C'est ça. C'est bien, ma phase d'attaque a été très utile. Tu peux y aller, voilà. C'était entre un baillement et de la stupeur, j'ai bien aimé. Cramé, ça met 5, hein. Non, mais tu peux quand même faire un fin de la fraternité et finir un peu à droite, à gauche, ce qu'il te faut, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Et en plus, tu fais revenir tes Fénix. J'ai pas assez de mal à rouge, putain, j'ai envie de crever. Moi, je trouve que ça montre exactement ce pourquoi il ne faut pas jouer Fénix en Explorer tant qu'on n'a pas les spells d'Elve, en fait. Bah, tu peux pas. Si, tu peux trouver un mana rouge avec Opt. Ça te permet de finir, du coup, l'ange respondissant. Non plus. Tu peux encore. Tu peux, ça marche. Putain, mais je veux que ces deux, là, quoi. C'est de la merde. Oui, mais écoute, on fait ce qu'on peut. Ah bah oui, oui. Dis donc. Allez, là. J'y crois. J'y crois à mort. Bah non. Si, j'y crois à mort. Non, non, là, je t'ai dit que c'est la chance de ta vie, belle. Trop compliqué. Non, non, t'es caté. Allez, impulse-moi ça, là. J'impulse audacieusement ça. Eh, quand même, hein. S'il pose un ange, t'es chocolat, là, donc... Et franchement, comme tu lui donnes une carte, en plus... C'est vrai que je suis bien chocolat. Ah, t'es chocolat. Chou, chocolat. T'es chocolatine. Après, ils reviennent. Mais oui, 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 c'est pour ça. Mais tu sais ce qu'il va se passer ? On va te chumper. Oui, parce que si j'attaque avec tout... Tu es mort. J'ai de grandes chances de crever. Oui, oui. J'ai un peu. Oh, j'en mets un. Eh, non, toujours pas. Non, non, il va juste faire... Tiens, je le bloque. Ok, un, un. Bon, on a perdu, on reste pour la vidéo, hein. Oui, oui, là, si jamais vous voulez passer à une vidéo que vous n'avez pas vue, faire autre chose... Il y a la belle carte qui est disponible, sortie à deux semaines. Qu'est-ce que vous pouvez aller voir ? Review Seigneur des Anneaux. C'est super chier sur la fin de cette vidéo. Review Seigneur des Anneaux, marche bien. Bangor, merci. Gros, gros bangor. Bangor. Le casque, le casque de ce week-end sur Twitch. Bah oui. Très bonne vidéo à aller voir. Où on parlait, là. Comme ça, vous voyez qu'un point de cagé dessus. Et en même temps, vous avez... Non, non, mais partez. Partez, partez. Non, mais non, restez pas, en fait. Restez pas. Qu'est-ce que vous pouvez voir d'autre ? Je suis bon. Le dernier concept de Squeezie. Tu ris, sort. Pas mal. Tu ris, sort ? Tu ris, tu ris, tu ris, tu ris. Ah bah c'est comme LOL. C'est la promotion de LOL. Ah, c'est de la promo. C'est de la promo. J'allais dire, parce que sinon, c'est... Non, non. Fédis, se met sur Prime Vidéo. Voilà. Si vous avez un Twitch Prime, voilà. Vous pouvez déposer sur la chaîne. N'hésitez pas. Eh bah voilà. Alors du coup, confusion. Sans pitrer. Ou en pitrant peu. Ouais. Que pour ceux qui n'avaient rien d'autre à aller voir à côté, bien sûr. Qui du cru qu'il manquait deux spells hyper forts ? Parce que déjà, le deck n'est pas non plus insé. Alors après, je veux pondérer et modérer nos propos. Avec les deux spells dont tu parles. On va les modérer et modérer. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'on gagne les deux match-ups qu'on vient d'avoir. Mono Green, je pense. Avec les deux spells qui nous manquent ? Le Tour Sup à Mono Green, il fait baba, tu vois. Ouais, mais est-ce que c'est ce qui nous a manqué dans ces games, tu vois ? Parce que la gaming de Mono Green, le mec a chaté, littéralement. Ah mais tu vois, on avait un buffle. Et si le buffle, c'était un draw 3 ou un Tour Sup, on aurait pu jouer à la place du buffle. Et du coup... Peut-être espérer faire quelque chose. Je ne dis pas qu'on aurait gagné 100%, mais... Ouais. Ça aurait modifié peut-être le match-up contre Mono Vert. Mais genre contre Ange, ça n'aurait rien changé. Ah mais Ange, c'est juste dégueulasse. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a la sensation... C'est très empirique, on a fait deux games. On a la sensation qu'il manque ces cartes-là. Ouais. Mais peut-être que ça reste un deck viable dans le format si vous affrontez d'autres paquets, quoi. Moi, j'aurais voulu voir contre, je ne sais pas, Rakdos ou... Je pense que composants, on en enlève un peu du main deck. Peut-être un, tu vois, pour la version d'Explorer, je parle. Ouais, ouais. Parce qu'effectivement, en fait, tu ne trouves pas tes gros sorts, tes composants. Ça ne te fait pas aller dans le floor of cards. Un peu tes phoenix. Mais du coup, en fait, quand tu mets un buff au cimetière et que tu as piochette de cartes, tu n'as pas envie de jouer au buffle. Peut-être que mon idée de buffle, elle n'était pas très bien. Non, mais en fait, c'est juste que buffle ne marche pas avec ça. Mais c'est la bonne idée de remplacer un spell d'Elve. Mais en fait, ça ne marche pas avec ça. C'est ça, je me suis dit, quel est le payoff qui peut remplacer le draw 3 de Treasure Cruise ? Et j'ai pensé instant à buffle, mais tu as raison, c'est anti-synergique. Je pense qu'en fait, il ne faut plus faire un truc comme ça. Parce qu'en fait, ça, déjà, quand vous en avez 4 main decks, les agros et mono verts, vous les défoncez. Les Rakdos, vous ne leur faites rien parce qu'ils sont fatal push. Ouais, mais tu le dessins. Et ça, du coup, contre Ange, si vous en avez plusieurs, vu qu'elles ne se bounce pas entre elles, les horreurs, vous pouvez en enchaîner deux. Et là, par contre, Ange, vous le défoncez. Si vous avez deux spécimens. Parce qu'en fait, quand tu bounce tout, tu bounce pas ta première. La deuxième, quand tu vas re-to-booncer, tu mets 14 sur un board vide. Généralement, ça va quoi. Je ne sais pas si tu le défonces, mais tu joues quoi. Si tu trouves deux spécimens en early, tour 2, tour 3, et que lui, il n'a pas de skyclev, tu fais des trucs. Après, ça reste un match-up dégueulasse. Ouais, je pense que ce n'est pas très bon. Mais disons que... Affrontez pas Ange. N'essayez pas, voilà. Si vous avez le choix. Tu sais, au moment où vous taggez le ladder, vous voyez comme ça. Pas Ange, pas Ange, pas Ange, pas Ange. Ça a marché pour Harry Potter. Il est allé là où il voulait. Il est allé là où il voulait. Le chapeau décide. Mon cul. Bon, j'avoue, la mauvaise idée du deck, c'est buff de la gonasse. Malheureusement, ça n'a pas du tout les mêmes specs qu'en historique, là où ta main va se vider beaucoup plus vite, parce que le deck est beaucoup plus agressif. Là, c'est un deck qui est quand même un peu mid-range, ce deck Phoenix. C'est plutôt qu'on préfère jouer des buffles plutôt que ça, en fait. Ça, ça va mettre un body. On l'a vu pendant l'Arena Championship. Le body 5-3 est déjà intéressant. Ouais, mais ça fonctionne bien en historique, parce que le deck est très agro. Tu vois, il y a des DRC, il y a des Symmetry Sedge. Il y a une carte qui n'est pas légale en pionnière. Le deck bourre. Face à sautine. Voilà, le deck bourre. Alors que là, ce deck-là, il ne bourre pas. Tu peux avoir plein de cartes en main tout le temps et tout. Ouais, je ne sais pas. Essayez de trouver, en fait, quel est le meilleur payoff à composants de l'Enigme. Quel serait l'intérêt de remplir rapidement votre signature ? Magma ou plus. Au-delà du rédiment de Phoenix. Honnêtement, je pense que ceux qui veulent jouer genre Magma ou plus faire des bêtises peuvent plus profiter de composants d'Enigme qu'un deck Phoenix. Peut-être. Je ne sais pas si c'est fort. En tout cas, conclusion, il manque effectivement les spells d'Elve et ça se sent. Ça ne nous permet pas juste de jouer la même version qu'en pionnière en amputant quelques cartes. Il faut vraiment trouver une autre manière de faire fonctionner le deck. Et en plus, je trouve que l'exploreur est moins favorable à Phoenix de par la recrudescence de decks qui sont plutôt des match-up compliqués. Là où en pionnière, typiquement en gel, c'est quand même beaucoup moins présent. C'est ça. Notamment parce que tu perds 100-0 contre l'Otus Fil. On aurait pu faire itération contre Fin de la Fraternité. Avec Fin de la Fraternité contre Ange. Mais là, tu as vu celui-là. Et en même temps, il n'y en a qu'un. Ouais, mais on avait 30 cartes dans le cimetière, on aurait pu faire des trucs. Tu sais qu'on parle tout seul, ils sont tous en train de regarder la belle carte, les types. C'est vrai, voilà. Mais on laisse tourner. On laisse tourner, parce que quand ils vont mettre la souris, ils vont se dire « Mais pourquoi il y a encore 6 heures ? » Et par contre, non, on laisse tourner 6 heures et je mets 58 pubs à la fin. Et là, sur les 58 dernières secondes. On part au Bahamas, quoi. Fin de la vidéo. On dit toujours qu'on part au Bahamas, mais qui a vraiment envie d'aller au Bahamas ? Si tu as plein de thunes pour aller en vacances, tu ailles au Bahamas ? C'est un paradis fiscal. Moi, je vais au Japon, tu vois. mais c'est pas toi qui pars au Bahamas c'est ta thune du coup mais ils partent vivre je pense les gens ah c'est pour ça ah je crois ah c'est le concept ah je pense que j'avais pas compris ah c'était pas pour ça doit être beau cela dire après tu peux partir vivre au Japon avoir ta thune au Bahamas dites nous la meilleure opération dans le chat c'est très facile quand t'as plein de thunes tu fais ce que tu veux oui c'est vrai tu mets ton argent où tu veux ça travaille tu vas où tu veux c'est plus le problème mais parce que moi je me disais putain mais pourquoi ils veulent tous aller au Bahamas c'est con il y a peut-être trop de choses à voir mais même le nom moi j'irais en Islande tu vois le nom non un peu bah tu y vas tu fais non mais je vais pas y vivre mais je reviens mais pas y vivre moi je pensais que c'était un lieu de vacances tu vois ah ouais non non enfin si bah sûrement mais il n'y a pas autant de gens qui veulent non mais après c'est la comment dire c'est la formulation qu'est-ce que je veux dire c'est genre on va quelque part on a des sous où est-ce qu'on va bon bah Bahamas on gagne plein de thunes on part à Guingamp mon pote Guingamp voilà ouais ça marche moins j'avoue personne dit putain j'ai gagné une jackpot direction Tourcoing mais c'est sûr qu'il y a des gens qui le font c'est pas pour Tourcoing c'est juste pour citer une ville comme ça on est du sud on cite l'inverse au nord rien contre les Tourcoingais bien sûr les Tourcoingais j'espère que c'est le vrai nom mais je pense que c'est les Tourcoingois ou les Tourcus les Tourcus c'est un peu trop raccourci là on a enlevé trop de lettres on reconnait plus la ville fin de cette vidéo dites-nous comment s'appellent les habitants de Tourcoing en description et les habitants de Croix pourquoi on veut qu'ils écrivent dans la description ça n'est pas possible c'est pas possible et pour les pousser à la dérouler laisse pas ce commentaire dans la description c'est nous qu'on écrit comment s'appellent les habitants de Crotte s'il vous plaît c'est une vraie ville oui c'est vrai elle est où je rêverais qu'ils s'appellent les Crotteux tu sais qu'il y a une vie qui s'appelle Chieur au bois c'est une vraie ville Crotte c'est que sur la route pour aller à Vars c'est avant ou après Savine-le-Lac ok il y a les médiévales de Crotte d'ailleurs mais ça il y en a partout ils doivent s'appeler les Croziens mais ça me ferait rire qu'ils s'appellent les Crotteux tu vois mais après il n'y a pas Croze comme ville Crotte c'est C-O-R-T-S ouais mais pourquoi tu peux en sloter ça se dit comme ça bah je sais pas Crotte ou Cro je pense qu'ils disent Cro là-bas Cro c'est marqué Crotte je lis Crotte excuse-moi moi s'il n'y a pas d'E s'il n'y a pas d'E tu ne le dis pas c'est Crotte ou Cro c'est vrai qu'on ne dit pas une forêt tu viens de balader en forêt ni des forêt en même temps si c'était drôle du cul j'appellerais ça forêt parce que chier au bois ça se dit chier au bois il n'y a pas de comme la phrase ça doit être voisin de Crotte c'est pas non c'est vers Saumur centre ouest je crois oh putain le tour de France des villages exactement donc je pense ceux qui sont restés sont très contents ah oui et n'hésitez pas à me mettre en commentaire aux autres qu'ils ont loupé quelque chose allez voir la fin vous avez loupé quelque chose fin de la vidéo du coup merci à tous et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à mes Tipeurs